Quand ils disent 3 ans, c'est que cette courbe, effectivement, ne fait que monter les émissions de gaz à effet de serre. À un moment, il faut qu'elles descendent. Et si elles ne descendent pas à partir de 2025, on n'aura quasiment aucune chance de rester en dessous des 1,5 degrés, ce qui était l'objectif de l'accord de Paris. Et à partir de 1,5 degré, entre 1,5 et 2 degrés, on rentre dans ce que les climatologues du GIEC appellent une forme d'incertitude profonde, avec potentiellement des effets en cascade que nous ne pourrions pas prévoir et que nous ne pourrions pas maîtriser. Mais qu'on peut commencer à imaginer ? Oui, qu'on peut tout à fait commencer à imaginer. C'est-à-dire qu'en gros, il va se passer que dans un certain nombre de pays, il va faire de plus en plus chaud. Et particulièrement dans les pays tropicaux, la combinaison entre l'humidité et la chaleur va faire que ça va devenir intenable, donc assez invivable. Dans les climats plus méditerranéens, on va se mettre à avoir de plus en plus de sécheresse. Et c'est déjà le cas, par exemple, en Californie depuis des années, et ça pose évidemment des problèmes terribles. Ça va augmenter l'amplitude des phénomènes extrêmes qu'on observe, les méga-incendies, les inondations, les glissements de terrain. Ça va potentiellement faire baisser les rendements agricoles. Pour chaque degré d'augmentation, on perd 10% de rendement agricole, donc plus 3, en gros, on est à moins 30%. Et tout ça se cumule. Et ça permet de prendre la mesure. D'ailleurs, vous avez une image, Bertrand Piccard, puisque, bon, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le réchauffement climatique, ça n'est pas, et je le dis volontairement de manière caricaturale, ce n'est pas de belles soirées barbecue le soir en rentrant du boulot. Mais exactement, c'est une vraie catastrophe. Vous savez, quand on prend 2 degrés de température corporelle, on court aux urgences, parce qu'on pense qu'on a un Covid grave, et quand l'atmosphère prend 2 degrés, on se dit que ce n'est pas si grave, puis ça va se rafraîchir, et puis finalement, il y aura des solutions plus tard. Alors que ce n'est pas vrai. C'est le sixième rapport du GIEC. Les cinq précédents ont montré à quel point c'était grave. Et celui-là dit quelque chose de bien pire. Il dit qu'on a trois ans pour inverser la courbe. Mais l'être humain existe depuis des centaines de milliers d'années, et on a trois ans pour inverser la courbe. On va y venir, justement, parce qu'il y a quatre mots dans ce rapport, et ils sont frappants, garantir un avenir vivable. Garantir un avenir vivable, comment est-ce que vous comprenez ces quatre mots ? Est-ce qu'ils désignent finalement des objectifs qu'on doit revoir à la baisse ? Mais ça veut dire que, potentiellement, la planète pourrait devenir invivable. Le deuxième volet du rapport qui est sorti il y a quelques semaines expliquait que si on continue sur la trajectoire actuelle, qu'on va à plus 3, plus 4, là, si tous les pays respectent leurs engagements, ça a été réévalué, on est à plus 3,2 à la fin du siècle. À plus 3,2, il y a 3,5 milliards de personnes qui vivent déjà aujourd'hui sur des territoires qui sont particulièrement fragiles et qui deviendraient carrément invivables. La moitié de l'humanité vivrait sur des territoires qui deviendraient invivables. Est-ce que vous imaginez ce que ça peut donner d'avoir ces personnes qui doivent soit migrer, alors 3,5 milliards de personnes qui migrent, soit des débauches d'énergie considérables, comme on peut le voir au Qatar, en Arabie Saoudite, et ça, on sait qu'on ne peut pas le faire, on n'a pas la ressource, surtout si on arrête d'utiliser des énergies fossiles. Des gens qui vont se battre pour des ressources, donc potentiellement des conflits en cascade. Ce qu'on vit en Ukraine ne serait rien par rapport à un monde à plus 3 degrés, qui serait un monde perpétuellement en guerre. – Alors justement, je vais vous montrer une image pour vous faire réagir, puisque vous êtes psychiatre en plus d'être très fortement engagé comme explorateur et comme militant écologiste, mais c'est comme dans la fable de la grenouille qu'on voit très bien illustré dans ce documentaire que vous connaissez certainement et qui concernait le cerveau. « Climat, mon cerveau fait l'autruche », c'était un documentaire de Raphaël Hittier et Sylvie Deleule. La plupart d'entre nous connaissent la fable de la grenouille plongée dans l'eau froide. Lorsqu'on chauffe l'eau tout doucement, elle n'en sort pas et finit par mourir ébouillantée. Les êtres humains sont sur une planète qui se réchauffe tout doucement. Et la question qui se pose à présent, c'est, est-ce que nos cerveaux sont capables de déceler le problème et de le gérer ? Car contrairement à la grenouille, nous n'avons nulle part où sauter pour nous échapper. Alors, qu'est-ce qui coince dans notre cerveau ? Qu'est-ce qui fait que nous laissons la température monter sans réagir ? Documentaire qu'on peut voir sur Arte, un commentaire sur notre cerveau. Mais oui, mais ça fait 30 ans qu'on entend ça. Et malgré tout, ça ne change pas la manière de fonctionner de l'être humain. Les émissions de CO2 continuent à augmenter. Donc, ce n'est pas en faisant peur aux gens que ça va marcher. Parce qu'ils ont l'impression qu'à l'échelle individuelle, ils sont trop petits pour pouvoir faire une différence. Donc, ils ne font plus rien. Et ce que le rapport du GIEC amène de complètement différences cette fois, et enfin, c'est qu'ils parlent des obstacles, pourquoi ça ne marche pas, et ils parlent des solutions. Et on va y venir dans un instant. Enfin, parce qu'on sait que c'est avec les solutions qu'on va motiver les gens. Mais les obstacles, ils ont le courage de mettre dans un document officiel quelque chose dont on parle avec Cyril depuis très longtemps. Mais c'est l'incompétence des dirigeants, c'est la mauvaise gouvernance, c'est le mauvais leadership, c'est la paralysie administrative, c'est toutes ces choses-là. En fait, c'est l'incompétence. L'incompétence de ceux qui sont en place. Et on va y venir. Mais toujours sur cette idée qui revient après lecture du rapport du GIEC, qu'il y a cette image que nous serions comme des toxicomanes. Des toxicomanes qui remettent toujours au lendemain le fait d'aller en cure de désintoxication, mais demain n'arrive jamais. C'était demain, d'ailleurs, le titre d'un de vos films. Mais comment expliquer ça ? On remet toujours à demain, mais on sait qu'il n'y a pas de demain. Moi, je suis psychiatre aussi, et j'ai soigné des toxicomanes. Et les toxicomanes sont addicts à un produit, et pour arriver à les désintoxiquer, on doit leur donner mieux ou différemment que ce qu'ils recherchent avec leur drogue. Et aujourd'hui, on n'a pas été capable de donner à l'humanité qui est toxicomane aux énergies fossiles quelque chose de mieux. Et enfin, on voit qu'il y a des substituts, il y a des technologies propres, il y a des énergies renouvelables. Et ce qui peut donner envie, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus une condamnation à prendre des énergies renouvelables. C'est beaucoup plus rentable que les énergies fossiles. Les technologies propres permettent d'économiser les énergies, économiser les ressources, arrêter le gaspillage humanitaire. Donc, en fait, on arrive à une situation très intéressante pour ceux qui se disent, oui, ils parlent du climat alors qu'il y a une guerre en Ukraine. Mais la guerre en Ukraine, elle crée une pénurie alimentaire, elle crée une pénurie énergétique. Et les thérapies pour ça sont exactement les mêmes dans le cas de la crise ukrainienne que dans le cas du changement climatique. – Donc, vous faites confiance au génie humain et aux technologies. – Je n'ai pas du tout de ce que je vous ai dit. – Non, mais c'est ce que je vous pose comme question. Parce que quand on parle des solutions, souvent on entend sobriété, décroissance, austérité. Ça explique peut-être pour partie les raisons pour lesquelles on n'est pas prêt à changer ? – Il y a deux choses. D'une part, on est tous addicts parce que la vie est organisée comme ça. Mais ce n'est pas nous qui l'avons organisée de cette façon-là, la société. C'est intéressant aussi de regarder qu'il y a des intérêts économiques puissants qui font obstacle. On a vu récemment, par exemple, l'enquête qui a été faite sur Total, qui pendant des années, alors que dès 1970, il savait comment le réchauffement climatique était en train de tourner, les conséquences que ça aurait, qui a dépensé des milliards pour semer le doute dans l'opinion, pour produire des études complémentaires et qui pèse de tout son poids sur les décisions publiques. La plupart des décisions publiques sont orientées par des intérêts privés. Ça, il faut quand même le regarder. Sur le volet des solutions, ce qui est très intéressant dans ce que dit le GIEC, c'est que les solutions individuelles, ça, effectivement, ça peut marcher, c'est-à-dire que devenir végétarien, prendre moins de l'avion, si c'est massifié. Et les scientifiques disent, pour que ça soit massifié, on a besoin de décisions publiques qui orientent massivement ces comportements. Mais quand vous dites massifié, ça veut dire, on ne parle pas à l'échelle de la France, là, on parle à l'échelle de la planète. On parle à l'échelle de la planète, mais il faut qu'on commence. Je mettrai un petit bémol, quand même, à ce que disait Patrick, puisque l'État français a été condamné par le tribunal administratif de Paris. Le Haut conseil pour le climat, très régulièrement, pointe le fait que nous ne sommes pas dans la trajectoire. On est dans la trajectoire qui a été fixée sur notre stratégie bas carbone. Non, c'est pour ça que le tribunal a condamné l'État. Non, c'était 2015-2018. Oui, absolument. 2015-2018. Oui, en l'occurrence, entre 2015 et 2018, on a émis 15 millions de tonnes supplémentaires que théoriquement, la France devrait ne pas émettre en plus de rester sur cette trajectoire. Mais comme on l'entend beaucoup dans la campagne, il ne s'agit pas du quinquennat. Et puis le gouvernement a changé un petit peu l'objectif. Mais parlons aussi...